bonsoir voici l'année technique du cac 40 et du dax pour ce soir avant 20h la minute de la fed on va essayer de décrypter un petit peu ce qu'il s'est passé et où l'on pourrait aller alors le calendrier économique de demain il ya des rendez vous important on aura à 2h30 kuroda le gouverneur de la banque centrale du japon qui va donc là aussi est donc s'exprimer comme draghi l'a fait 13h30 retourne europe pour la bce avec la publication des comptes sur la politique monétaire on attendra l'après midi 14h15 pour la création d'emplois non agricoles aux us ainsi que à 17h le stock de pétrole brut aux us alors maintenant le graphique du cac 40 nous avons ce que nous appelons les trois corbeaux vous pouvez retrouver les définitions sur le contact boursier je vous l'enverrai par un newsletter également donc les trois corbeaux trois figures descendantes impeccable magnifique on vient s'appuyer sur le pti mensuel 4059 je vous l'avais proposé j'espère que vous l'avez traité c'était un excellent point de rebond notez la mèche en cours ici on a une très belle jambe donc cette jambe là au plus elle est grande au plus elle marque la force des bulles à défendre cette zone là alors actuellement il est 17h48 donc les cours se sont ressaisis pourquoi parce que le spi 500 a défendu un pti mais cette fois ci en unité 4 heures il a été défendu et donc le cac s'est engouffré à l'intérieur et donc est parti un petit peu donc rebrousser un petit peu chemin puisque quand même on a bien dégringolé alors au niveau donc de cette bougie là vous le voyez nous avons qu'un seul objectif c'est 4135 on a tellement enfoncé rapidement les cours que donc on n'avait pas de points d'appui si ce n'est donc ce pti mensuel et je vous l'avais mentionné hier je vous ai dit si on enfonce 4135 c'est direct la cave sur le pti mensuel et en dessous du petit mensuel et là c'était encore pire puisque on n'avait qu'une seule qu'un seul rebond technique à prévoir c'est l'enfoncement des 4000 points et donc se retrouver rapidement à 3963 environ c'est ce qu'il ya sur le bas de cette bollinger et en dessous il n'y a plus qu'un seul support 3933 donc voilà je vous les ai marqué je vous la fiche technique du cac ça fait que vous pouvez retrouver tous ces points que je vous dis oralement et donc ça vous permet donc d'avoir une feuille de route maintenant si cette fois ce petit mensuel est préservé et parce que la fed nous donne du grain à moudre positif à ce moment là on pourra effectuer un rebond technique et donc ce rebond technique il peut être tout autant violent que la baisse est faite alors bien évidemment le premier barrage comme je vous le disais 4135 et le suivant ça peut aller très vite au contact des 4197 qui correspondent à la moyenne mobile 10 sur petites mèches on peut aller chercher les 4213 mais ça risque d'être difficile on a des pti qui peuvent déranger des pti en ut30 sur le cac 40 qui peuvent nous bloquer à 4200 voilà pour la petite info maintenant si la fed ne donne pas de bons signes ce qu'on attend de la fed c'est surtout ce taux pourquoi la fed ne remonte pas le taux et donc on attend au tournant des explications bien clair sur ce point là si donc la fed ne donne pas d'explications concrètes à ce moment là on enfoncera donc ce pti mensuel et là on rentrera dans un cercle terrible puisque on n'a plus trop de support comme je vous le disais au niveau des indicateurs vous l'avez sans doute remarqué on a confirmé un mouvement baissier sur la macd et le stochastique donne encore du mou pour baisser donc attention on peut avoir encore une baisse donc rien est fait voilà si on a rebond c'est uniquement sur point précis et sur annonce voilà maintenant donc globalement pour moi je pense qu'on devrait avoir suite à ces trois corbeaux une prise de bénéfices et une consolidation et c'est après qu'il va falloir voir un petit peu si on a un potentiel pour rebondir ou si on a suffisamment consolider pour continuer un mouvement baissier voilà donc là on est vraiment sur une bougie d'attente et il va falloir voir un petit peu ce qui se passe autour maintenant je vais vous parler du dax parce que je sais que beaucoup de personnes me le réclament voilà pourquoi donc je vais vous faire cette analyse donc voici le dax en hebdomadaire qu'est ce que l'on voit sur ce dax on voit donc une convergence de cette bollinger on voit que l'on vient chercher le bas de la bollinger et pour une troisième fois on le voit bien par les jambes ici ici et encore ici donc on teste cette bollinger et elle sert de support vous voyez qu'elle vient de se contracter et donc après une contraction on a un mouvement d'élargissement donc cette consolidation que nous avons depuis trois semaines va mener à quelque chose de violent plus violent que ce que nous avons vu actuellement et puisqu'ici nous avons eu à la fois donc le brexit une attente du brexit et puis une indécision par rapport à ce brexit donc on est en recherche donc si on rebondit donc sur ce bas de cette bollinger on pourrait revenir chercher et reconquérir le pti hebdo qui lui se trouve à 9 669 maintenant au niveau des indicateurs techniques vous le voyez la macd donne un signal négatif tout comme le stochastique alors maintenant on va regarder un petit peu tout cela de plus près en journalier petite parenthèse et vous avez sans doute du le remarquer vous voyez que les hausses sont stoppés sur la mm10 ici on l'a vu la semaine dernière et on le voit depuis cette semaine là alors maintenant donc comme je vous le disais je passe en journalier alors en journalier je vais faire un petit zoom j'en profite c'est quand même bien plus clair le gap alors on va le changer un petit peu hop il est ici on redresse un peu voilà vous voyez c'est très simple avec la plateforme de cmc donc énorme gap qu'on ne peut pas laisser un combler vous savez que les cours n'aiment pas le vide alors il faut se le mettre sur le côté ce gap là tôt ou tard on viendra le combler alors au niveau de graphique bien évidemment on n'arrive pas à dépasser la mm10 et donc ça me tire vers le bas d'autant plus que nous avons enfoncé donc comme je vous le disais sur le graphique hebdo on a enfoncé le pti hebdo et donc ça a donné un phénomène d'accélération accélération qui nous attirait donc jusque sur le bas de la boulanger en hebdo ici nous sommes un petit peu entre deux eaux on sait pas bien où l'on est on a effectivement un support à 9272 qui n'a pas été touché et on se cherche on a une bougie d'indécision sur le dax actuellement donc il va falloir regarder différemment au niveau des indicateurs on a encore du potentiel pour la baisse ça c'est dangereux il y a un support ici un petit creux en pince à 9344 je vais vous le marquer ici pour que vous puissiez le le matérialiser le visualiser et pourquoi pas le transcrire sur vos graphiques voilà je vais vous marquer également le point ça vous évitera de chercher voilà vous l'avez et je l'affiche ici alors par souci de lecture pour pas les mélanger avec les pti je l'affiche en noir donc si ce support sert bien de support à ce moment là on pourrait les reconquérir ici donc les 9487 et sur extension venir tester une nouvelle fois de plus cette moyenne mobile 10 qui se trouve à 9635 points que vous vous retrouvez en jaune ici alors je fais un petit zoom voilà que vous retrouvez en jaune ici voilà donc globalement on attend la fed si la fed donne de bonnes indications à ce moment là on a matière à rebondir voilà ce qu'il faut retenir mais on a encore du potentiel pour la baisse et ça ne fera que accentuer le mouvement baissier dans la mesure où la fête ne donne pas de choses rassurantes pour les investisseurs voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée faites moi un retour de ces vidéos j'en ai vraiment besoin pour vous donner le meilleur bonne soirée à tous au revoir